Ils sont arrivés dans cette friche de ville urbaine il y a un peu plus d'une semaine. Dans ces containers, 80 places pour des personnes sans abri, des chambres individuelles ou familiales. Une solution d'urgence, facile à installer et transportable très rapidement. Une première en France. Ce village se monte, se démonte, se remonte avec une rapidité sans aucun problème. C'est quelque chose de simple à faire. Ça a permis très vite de mettre 80 personnes à l'abri. Le village mobile, c'est son nom, propose donc une alternative à l'ouverture de gymnases. L'objectif est clairement affiché, accueillir les SDF autrement. Le village est ouvert toute la journée, les personnes hébergées peuvent y prendre leur repas. Surtout, elles y seront logées jusqu'à la fin du plan froid et non plus à courir de centre en centre. Il n'y a pas de remise à la rue, ils vont et viennent comme ils le souhaitent. Les conditions créées de cette manière permettent la mise en oeuvre d'un travail éducatif. L'opération a un coût, évidemment. L'État a participé à hauteur de 250 000 euros pour cette expérience. Le village mobile entend donc montrer son utilité en trouvant des solutions de réinsertion. Le fonctionnement, c'est de rencontrer toutes les personnes accueillies pour voir avec elles et avancer chaque jour sur la recherche, une résolution de leurs difficultés et puis la recherche d'une solution d'ici la fin du plan froid. Quoi qu'il arrive, dans trois mois, les containers seront enlevés. C'est toute la limite du projet, mais si l'expérience est positive, elle pourrait être reconduite dès l'hiver prochain et cette fois-ci sur plusieurs sites de l'agglomération.